Salut les fruit addicts, première vidéo de l'année et ça tombe plutôt bien parce que c'est un fruit, vous allez voir qu'il peut être extrêmement utile après les fêtes. On va en parler un peu plus avec Vincent et à tout de suite. Hola ! Hey ! Salut les fruit addicts ! Bon, on est en plein cueillette, plein de petites cueillettes de cerises de Panama. Montre-nous tes petites merveilles, on dirait des billes. Elles sont grosses, celles-ci. On dirait des billes. Regardez. Alors, tu nous en dis un peu plus ? Ben voilà, donc cerise de Panama, cerise de Jamaïque, il y a plein de noms communs pour cette petite cerise. C'est Mutangia calabura, voilà. Voilà, donc c'est une espèce qui est originaire d'Amérique du Sud, Mexique, mais qui a été introduite et qui s'est répandue vraiment partout. D'accord, ok. Voilà, donc limite, c'est une espèce qui est considérée comme invasive. Ok. Bon, nous ici, on n'a pas trop vu ce caractère-là jusqu'à présent. Alors ici, on est en présence de ce qui reste d'un verger. On avait planté une trentaine d'arbres et puis j'ai voulu les tailler super bas avec des bols très bas. Oui, parce que ça fructifiait mal, je me souviens. Non, c'est pas ça, c'est parce que c'est de suite des arbres qui... Ils s'enchevêtrent les ananas. Non, mais qui ont une certaine taille. Et donc, c'était pour la cueillette, c'était pour les tenir à une certaine hauteur. Je m'étais dit, bon, en les taillant bas, en faisant des bols très bas, on va les contenir. Et puis en fait, ça supporte mal la taille. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai eue. Donc, on a perdu pas mal d'arbres. Donc là, je ne les ai pas retaillés, je les ai laissés un peu faire leur vie. Et puis, ça ne se passe pas si mal que ça. Ça donne énormément cette année, je trouve, en plus. Comment ? Ça donne énormément cette année. Oui, oui, oui. Ça donne assez régulièrement et puis ça donne en quantité. C'est vraiment productif. C'est saisonnier, là, on n'aura qu'une seule production dans l'année. Oui, tu as une production, mais qui s'étale. Parce qu'on s'aperçoit que la floraison, elle s'étale aussi. Donc, on a ça pendant deux, trois mois. Alors, ça, c'est un verger qui est à quel âge ? Alors, c'est un verger, comme je disais, c'est ce qui reste d'un verger. C'est cet arbre, par exemple. Il reste une dizaine d'arbres. Ça, 6, 7 ans, ça maintenant. D'accord. Donc, voilà, on s'aperçoit que c'est des arbres qui sont particulièrement adaptés pour faire de l'ombre. Voilà. Ensuite, c'est une espèce qui supporte particulièrement bien la sécheresse. Donc, ça s'adapte à tous les sols. Oui, parce que là, depuis deux ans, il pleut non-stop et il est très beau. C'est vraiment 4x4. Super. Voilà, que les sols soient assis, d'alcalin, qu'il y ait de l'eau, qu'il n'y ait pas de l'eau, c'est à peu près pareil. Mais pour des zones qui sont plutôt sèches, là, ça complique quand on est à choisir des arbres fruitiers. Donc, là, on a une espèce qui va particulièrement être adaptée à la sécheresse. Voilà, donc, bon, après, si on veut des belles fruitifications, c'est comme de tout. Il faudra quand même les irriguer un minimum et leur donner un minimum à boire. Bon, voilà ce qu'on peut dire sur cette espèce. Donc, oui, le côté invasif, nous, ici, comme je disais tout à l'heure, on ne l'a pas vraiment. Les oiseaux n'attaquent pas trop ? Alors, ce sont des toutes petites graines. Donc, on va vouloir les multiplier. Donc, ça peut se multiplier aussi par semis, par bouture. D'ailleurs, là, on va en multiplier. Mais le problème du semis, c'est que ça ne marche pas à tous les coups, parce que les graines sont petites. Comme du sable. Ce n'est pas si simple que ça à faire germer. Et donc, ça se multiplie principalement, ce sont les oiseaux et les chauves-souris qui ont tendance un petit peu à les disperser. Mais bon, nous, ici, on a des oiseaux, on a des chauves-souris. Et malgré tout, sur la propriété, je n'ai pas encore vu une cerise de Panama ailleurs. Même dessous, on a beaucoup de fruits. Donc, comme c'est très productif, il y a beaucoup de fruits, on ne ramasse pas tout. On avait fait un essai de commercialisation il y a 2-3 ans de ça. Bon, c'est super. C'est une très, très bonne cerise. Le problème, c'est que c'est contraignant. C'est long à récolter. Donc, le coût de main-d'oeuvre est assez conséquent. Le coût de la main-d'oeuvre, nous, ici en Calédonie, est quand même assez élevé. Donc, si on devrait vraiment pricer le prix au kilo de cette cerise, je pense que sur TKNC, ça ferait le buzz. Ça couinerait un peu. Est-ce que ça se taille ? Alors, comme je disais, ça se taille. Mais bon, moi, je n'ai pas eu... Peut-être que j'y suis allé, peut-être trop violemment. Je crois aussi. Je n'ai pas eu un super retour par rapport à la taille. Donc là, depuis 3-4 ans, je ne les taille plus. Je ne les touche plus. Bon, voilà. Je m'aperçois que ça monte, mais pas tant que ça. On a des arbres, là, qui arrivent à quoi ? 6 mètres ? 5-6 mètres de haut ? Oui, 5 mètres max, oui. Bon, voilà. Et puis, encore une fois, comme on a décidé de ne pas en faire une prod commerciale, c'est pour nous. On garde ces arbres, là, ici. Mais, donc, voilà. Donc, on peut se permettre de ne récolter que ce qui est à hauteur. Et puis, le reste, on les laisse aux oiseaux. Donc, voilà. Après, quoi dire d'autre ? Ça peut s'adapter sur un climat plus européen ? Ou c'est vraiment tropical, ça ? Ça reste une espèce tropicale. Et subtropicale, oui. Donc, très répandue aux Caraïbes. Très répandue aux Caraïbes. On retrouve ça un peu partout, même en Asie. En Asie. De toute façon, on la retrouve partout dans le monde. Ok. Voilà. Donc, il y a des endroits où il doit y avoir des oiseaux, des chauves-souris un petit peu plus... Plus actives ou plus gourmandes de ces fruits, là. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a des endroits où c'est invasif, c'est considéré comme invasif. Ici, encore une fois, je n'ai pas trop vu ça. Bon, et si on passait à la dégustation ? Oh, si, senior ! Bon, on ne voulait surtout pas oublier quelque chose, c'est de souhaiter une très belle et bonne année 2023. Avec tout le meilleur qui va avec un effet, c'est notre première vidéo de l'année. Un peu décalé d'habitude, on les sort le dimanche, mais là, on a eu un bug avec notre ordinateur, donc on n'a pas pu bosser dessus sur le montage vidéo jusqu'à là. Donc, on vous partage ça un petit peu décalé. Alors, on va goûter la cerise de Cayenne, de Cayenne, de Panama, pardon. De Panama, ou cerise de Jamaïque aussi. Moi, c'est rigolo parce que c'est un fruit que je n'aimais pas trop au début, et puis plus je le goûte, plus je le trouve sympa. Alors, pour la petite anecdote, en fait, on dit aussi semis de Jamaïque, tout simplement parce que Karl von Linné, qui a décrit l'espèce, a décrit l'espèce à partir d'un arbre qui était en Jamaïque. On pourrait l'appeler aussi cerise des Caraïbes. C'est très, très doux, très sucré. Alors, je ne sais pas si on va le voir. Les graines, comme disait Vincent, sont... Non, on ne voit pas. Si, si, on voit les petites graines. Non, non, mais là, ce n'est pas... Elles sont très petites, petites, on dirait presque comme du sable. C'est pour ça que la germination, ce n'est pas si simple. En bouche, c'est très goût, très jonctueux. Enfin, le semis, je voulais dire. Et, comme je vous le disais en introduction, c'est une cerise qui est particulièrement utile au moment des fêtes. Ah, il y a le chien qui s'est époucée avec un truc. Les chiens qui mangent trop de cerises. Ils mangent trop de fruits, les chiens. Et parce que ça a une propriété anti-inflammatoire et anti-douleur. Donc, mes petites gueules de bois. Eh bien, prenez quelques cerises de Panama. Oh, ça rime. Si vous avez la gueule de bois, mangez quelques cerises de Panama et votre mal de tête disparaîtra. Tâche pour être une pubicité. On a le slogan pour cette cerise. Mise à part, blague mise à part, c'est une cerise qui a vraiment des super propriétés anti-migraineuses. Je t'en prends une. Anti-douleur, notamment au niveau des douleurs de gouttes. Alors, ce n'est pas la solution de guérison de la goutte, mais ça enlève la douleur qui est le truc le plus atroce sur les crises de gouttes. C'est vraiment la douleur. Donc, voilà, petite cerise. Plus je goutte, plus j'aime. Oui, oui, c'est sympa. Il n'y a pas d'acidité, par contre. Zéro. C'est sucré. C'est sucré. C'est de crème en bouche. Oui. Les petites graines qui font comme un petit côté granuleux qui, au début, me dérangeait. C'est peut-être ça qui me dérangeait. Et en fait, à force, on s'y fait. Non, mais c'est un fruit qu'on retrouve sur les étals au Mexique, qu'on retrouve sur des étals en plein de pays. Là où il y a de la main d'oeuf qui ne coûte pas trop cher et qui travaille, c'est aussi simple que ça. Bon, ce n'est pas trop le cas en Nouvelle-Calédonie, malheureusement. Non, je couperai mon tâche. Mais bon, voilà. C'est pour ça que nous, moi, j'avais au début l'idée de mettre ça en verger. Trop contraignant. Mais c'est trop contraignant. Et puis, on n'a pas le staff pour ramasser ça. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est consommation perso. Alors, on est super content aussi parce qu'on a réussi le challenge. Grâce à vous, on a dépassé, ça y est, les milles. On est trop content. C'est cool. Alors, comme nous, l'objectif des milles, c'était déjà pour avoir une communauté qui nous suive et qui soit sympa, ça va être aussi de monétiser la chaîne parce que ça nous demande énormément de boulot et de temps. Évidemment, c'est gratuit. Et on veut que ça reste au contenu gratuit. Oui, c'est clair. Donc, il y a peut-être des chances d'ici quelques temps, il y aura des pubs. On verra. On ne sait pas trop comment ça marche. On ne sait pas trop comment ça marche, mais je sais que c'est en a, on va monétiser la chaîne. En plus, on a des projets. On a l'intention de se remettre un peu à voyager. Bon, ça aussi, c'est si on arrive à trouver un peu de staff ici qui tiennent la route et qui tiennent la boutique pendant qu'on n'est pas là. Mais bon, voilà, on va s'organiser et on va essayer de se remettre à voyager, vous faire découvrir les fruits, des fruits nouveaux, toujours différents, ailleurs, dans d'autres contextes. Et écouter plein de choses. Moi, je ne connais pas Vincent, il a beaucoup voyagé, il a connu. C'est comme ça qu'il a découvert les fruits. Oui, mais ça, encore une fois, c'était avant. Ça fait un moment que je n'ai pas voyagé. Donc, là, tu as hâte. Oui, oui, ça m'a... Donc, voilà, c'est un peu les projets pour l'année. On en a d'autres. On en fera part au fur et à mesure. Et puis, nous, on vous dit à la semaine prochaine. Carrément. Des gros bisous. Voilà. Tata, les fruits, t'as dit, encore une super, super bonne année. Yes. Ciao. Ciao.